Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Je suis vraiment très content d'être là à Mixit, c'est une super conférence avec des super présentations, des super gens, une super optique sur la tech, c'est vraiment top. Mais cette année, malheureusement, j'ai failli ne pas pouvoir être là, parce que j'étais 850 et quelquesème sur la liste, et clairement, c'était mort, c'était mort, mort. Mais petite astuce, vous pouvez proposer une présentation, et comme ça, vous avez accès à la conférence gratuitement. Mais bon, en contrepartie, il faut être là et présenter quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ShapeUp. Alors pour celles et ceux qui pensaient que c'était comment on mêle le fitness avec l'agilité, ce n'est pas eu tout ça. Donc si vous voulez, il y a d'autres conférences qui sont vraiment bien. Donc Mixit, c'est aussi la conférence du FOMO, il faut le savoir. Parce que quand on voit tous les talks de dingue qu'il y a en même temps, on sait qu'on va rater des choses super importantes. Bref, n'hésitez pas à vous lever et à partir sous ta fond dans le fitness. Mais d'ailleurs, cette idée du fitness, c'est assez intéressant, parce que Mixit, c'est un peu la conférence tech des gens qui adorent les crêpes. Mais il n'y a pas de conférence tech pour les gens qui adorent le fitness. Et je pense qu'il y a un nom trou trouvé, ce serait en fait CrossFit. Genre CrossFit, c'est la conférence pour la force et l'endurance dans la tech avec des pompes et du cardio. Bon, allez, on finit les bêtises, on va être sérieux un petit peu. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2007, j'étais étudiant à Dublin, j'étais jeune à l'époque, ou très jeune. Et j'avais voulu faire un stage dans une grosse boîte, genre chez IBM, pour voir comment les grosses boîtes, elles faisaient pour faire des projets qui fonctionnent. Parce que mon expérience, c'était que dès que dans une équipe, on était plus de 1 et qu'on écrivait plus de 10 lignes de code, en gros, ça a pété dans tous les sens. Et c'était un truc qui était mortel. Et je m'étais dit, peut-être qu'il faut que je change de carrière ou alors que je devienne consultant. Mais donc, je voulais voir chez IBM comment ils faisaient. Et quand j'ai débarqué chez eux, c'était finalement pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais bon, à l'école, on nous avait dit qu'il y avait plusieurs méthodes de développement. D'ailleurs, il y avait la méthode waterfall. Alors, waterfall, c'est très très simple, c'est la cascade, c'est l'issue de l'industrie. C'est l'idée où tout va bien se passer. On voit les exigences des utilisateurs, on fait une analyse, on fait ensuite de la conception de tout ça. On met en œuvre, on valide, on met un service et tout va bien. Dans la réalité, forcément, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça pète à chaque étape, ça remet en question les étapes précédentes et ça ne marche pas. Mais on nous avait donc appris qu'il y a quelque chose qui est mieux, c'est le cycle en V. Le cycle en V, bon, je ne sais pas si... Moi, quand j'ai eu des goosebumps, des sueurs froides, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mes années étudiantes quand j'ai revu ce schéma. Au final, quand on lit les petites cases du cycle en V, c'est la même chose que le waterfall, sauf que ça fait un V, que ça rentre mieux dans les slides. Et également, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que le début du projet, c'est relativement simple. On est en descente, tout va bien, on fait notre petite analyse, conception, tout ça. Puis, c'est un peu plus dur, on arrive sur le plat, on implémente, on doit coder. Et arrive le mur, le mur où on se met à tester, à intégrer, à vérifier que tout fonctionne. On est arrivé chez IBM, on était exactement là. On était une équipe de 10 testeurs. Il y avait également 10 développeurs dont le but était d'intégrer plein de modules qui avaient été conçus les 3 années auparavant. Il y avait 3 personnes qui déployaient l'application tous les 2 jours. Et en fait, ça pétait dans tous les sens. Et les tests, bien sûr, c'était des tests manuels. On avait une batterie de 3 000 ou 4 000 tests utilisateurs qui avaient été écrits. C'était des User Stories. Et il fallait faire tout ça à la main. Bref, c'était la grande déprime. C'était l'horreur. Et j'ai tellement râlé qu'ils m'ont dit « Bon, on te vire de ce projet-là, on va te donner un petit projet. Tu vas pouvoir aider quelqu'un. Tu vas pouvoir faire du Ruby on Rails. » Alors à l'époque, je ne savais pas du tout ce que Ruby on Rails était. Mais donc, c'est un framework tout nouveau pour faire une application web. Et on m'a donné un bouquin qui s'appelait « Agile Web Development with Rails ». Et ce bouquin, il est assez fantastique. Et en fait, pour moi, c'était vraiment… Je passais de l'enfer au monde des bisounours. Parce que dans ce bouquin-là, on va nous présenter Ruby, qui est un langage qui a été créé pour que les développeurs aient du bon temps et soient efficaces. Rails, un peu la même chose dans ce genre framework web qui est fait pour être super efficace. Et l'agilité. L'agilité, pour moi, c'était tout nouveau. Mais donc, c'était clairement des process et des méthodes qui mettaient les utilisateurs et l'humain au centre de notre craft, de ce que l'on faisait. Et ce bouquin, il mettait très bien en place le manifeste agile. Alors c'est assez intéressant quand on voit ce manifeste agile. Le site, il a été créé en 2001. C'est du HTML 3.1… 3.2, pardon. Il n'y a pas de CSS. Il marche toujours. Il est responsif. Mais après coup, j'ai pensé qu'il est responsif parce qu'en 2001, l'iPhone, il a été lancé en 2007. Donc en 2001, c'était en gros du 640 par 480. Donc clairement, il fallait que ça puisse masser sur des petits écrans. Et ce manifeste, il est bien gentil. Mais on peut se demander comment on fait pour qu'il scale. Une chose à préciser, c'est que si je reviens à notre bouquin, ce bouquin, il mettait en place les concepts agiles. Et c'était un peu le livre avec un très bon storytelling où on était un freelance qui allait dans une petite société pour leur créer leur site de e-commerce. On est au début des années 2000. et on allait travailler avec notre client et faire des petites itérations pour pouvoir fabriquer ce site. Donc ça mettait très bien en pratique les concepts agiles. Mais comment on fait pour que ça marche avec plus d'une équipe de 1 ou de 2 ? La réponse a été Scrum. Et quand j'ai découvert Scrum, j'ai surkiffé parce que l'idée de Scrum, c'est on va prendre les concepts agiles et on va faire en sorte que ça scale. Et dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai pu aller ensuite, j'étais vraiment un avocat de Scrum. Je disais qu'il fallait faire du Scrum, je le mettais en place ou sinon je le développais, je m'assurais qu'on mettait bien en place toutes les méthodes et autres Scrum. Et donc pendant une quinzaine d'années, j'ai surkiffé faire du sprint, du planning meeting, du kick-off meeting, du stand-up meeting, des estimations, des points avec des suites de Fibonacci ou non, du planning poker, avoir plein de tickets sur un board avec des fonctionnalités, des user stories, des backlogs, des icebox, de la vélocité, du burn-down, du burn-up. C'est surkiffant quand on gère le projet, après c'est un peu moins kiffant quand on se retrouve à être développeur et avoir cette impression au bout d'un moment qu'on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps dans les cérémonies, beaucoup, beaucoup de temps à mettre en place Scrum et avoir finalement assez peu de temps pour faire son taf. Et en 2019, j'ai découvert ShapeUp. ShapeUp, c'est une méthode qui a été définie par ThioysEventSignals, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est eux qui ont créé Ruby on Rails, qui est un framework web pour petites équipes, pour pouvoir créer des applications web quand on est seul ou quand on a des petites équipes. Ça marche aussi avec des très grandes équipes, comme chez GitHub ou chez Shopify, mais ça fonctionne également quand on est un développeur solo. Plus récemment, ils ont lancé une labrallée qui s'appelle Hotwire, c'est un peu la même chose, on va faire du web dynamique, mais avec très peu de code. Et donc, on va apporter beaucoup de valeur avec très peu d'efforts. Ils ont un produit qui s'appelle Basecamp, qui pareil, c'est de la gestion de projet, assez simple, il n'y a quasiment pas de reporting dessus. C'est vraiment faciliter la communication, la collaboration, la coordination, mais dans des petites boîtes, on va dire jusqu'à 100, 200 personnes. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle WeWork il y a une dizaine d'années. Et là, c'est la même idée. C'est comment, quand on est des petites boîtes, quels sont les principes qu'on doit appliquer, qui marchent très très bien pour des grandes boîtes, donc il y a beaucoup de littérature dessus, mais qui ne fonctionnent finalement pas très bien quand on les applique à des petites sociétés. Bref, vous pouvez voir le fil rouge, c'est vraiment comment on fait pour avoir des process, des méthodos et des outils qui fonctionnent bien pour les petites sociétés, pour les petites équipes. Et donc, on arrive à ShapeUp. ShapeUp, c'est une méthodo qu'ils ont développée en interne. Et ils ont décidé, aux alentours des années 2015-2016, de la mettre sur papier et d'en faire un livre pour la partager avec le monde. Et à vrai dire, ils ne pensaient pas que ça allait avoir un tel engouement. On va dire qu'ils ne pensaient pas qu'il allait y avoir beaucoup de boîtes qui allaient mettre ça en place. Mais finalement, ça marche bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthodo qui marche très bien quand on est une petite équipe de 2, 3, 4. Hier, il y avait Hervé Lourdain qui présentait sa mise en place quand on commence à être 25. 25, c'est quand même beaucoup, à mon avis. Donc là, ça marche très bien que si vous êtes 2, 3, 4. Nous, dans notre cas, on est une vingtaine dans la boîte. Et ça marche plutôt bien pour nous. Donc, je vais vous présenter les concepts clés de ShapeUp. Et après, on va voir comment vous pouvez l'implémenter dans votre société. Et également, comment nous, on a un peu arrangé ShapeUp pour ZipLine, la boîte dans laquelle je travaille. Le premier concept, c'est des cycles de 6 semaines. Alors, comparé à Scrum où c'est une, deux ou trois semaines, 6 semaines, ça paraît très long. Dans Scrum, on se retrouve sur nos cycles assez souvent à livrer du ticket. C'est-à-dire que pendant notre semaine ou nos deux semaines de sprint, on va livrer le plus de tickets possible. On va faire en sorte d'avoir une bonne vélocité, de livrer un nombre de points. Mais on peut perdre la vision globale du projet. Dans ShapeUp, un projet de 6 semaines, c'est un projet qui est vraiment de bout en bout. C'est-à-dire qu'on part de... On commence à réaliser le projet et au bout des 6 semaines, il est shippé, il est documenté, les utilisateurs l'utilisent réellement. Ce qui permet de pouvoir ensuite passer à une autre fonctionnalité ou à un autre projet. Parce que notre premier projet qui a été fait en 6 semaines, il est livré et on peut passer à autre chose. Très souvent, quand on veut créer un nouveau projet, une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on fait, on peut faire du user story mapping ou autre, mais on va définir cette fonctionnalité et ensuite, on va mesurer combien de temps il va nous falloir pour pouvoir la réaliser et la shipper. Donc on va regarder les différentes fonctionnalités, on va estimer, on va se dire ça prend 2, 3 mois, ensuite on double et on va dire bon, ce projet il va nous prendre 6 mois. Donc ce qu'on fait finalement, c'est qu'on a un périmètre qui est fixe et on va estimer la durée pour livrer ce périmètre, ce scope. Dans ShapeUp, on inverse l'approche. On part avec une durée qui est fixe et ensuite on va changer le périmètre. C'est-à-dire que quelle que soit la fonctionnalité ou le problème en tout cas qu'on veut résoudre, on va essayer de trouver une solution qu'on va pouvoir livrer en 6 semaines. Un exemple qu'ils donnent par exemple dans le livre de ShapeUp, c'est dans l'application Basecamp, ils avaient des utilisateurs qui voulaient avoir un calendrier. Donc dans Basecamp, vous pouvez créer des événements avec des dates associées, vous pouvez avoir des to-do avec des deadlines, mais ils avaient des clients qui disaient nous on veut un calendrier. Clairement en 6 semaines on ne peut pas recréer Google Calendar, c'est impossible. Donc pour le faire en 6 semaines, ils ont dû creuser et voir finalement quelles solutions ils pouvaient apporter à leurs utilisateurs qui serait pour eux une solution qu'ils peuvent livrer en 6 semaines mais qui leur apporte finalement ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils avaient vraiment besoin c'est de pouvoir visuellement voir quels étaient les jours où il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements, beaucoup de tâches à shipper et quels étaient les jours où il y avait plus de Slack et où il y avait moins d'événements. Et donc finalement ce qu'ils ont réalisé c'est juste un calendrier où on peut voir le mois en cours et le mois à venir avec les jours, des petits points qui montent sur chaque jour c'est des jours qui sont bien chargés ou pas trop chargés et en dessous la liste des événements. Donc c'est une solution simple qui est clairement réalisable en 6 semaines et qui actuellement est suffisante pour les utilisateurs. Et donc ça ils l'ont shippé il y a peut-être 5 ans maintenant et ils n'ont jamais finalement retouché au calendrier depuis ils ont pu passer à autre chose qui était plus important et qui apportait plus de valeur. Le pitch. Dans ShapeUp il y a une phase qu'ils appellent le shaping et ce qui résulte du shaping c'est un pitch. Et le pitch donc c'est pas un pitch de start-up ou c'est pas un pitch de vente c'est un document qui va expliquer le contexte le problème la solution qu'on y a trouvé et finalement c'est un document qui peut être assez qui a un côté technique. Donc c'est pas que des PO qui vont écrire le pitch il y a aussi quand même des développeurs ou des techniques qui vont le valider qui peuvent rajouter des détails et c'est dur de faire un bon pitch parce qu'un pitch on veut qu'il soit pas trop détaillé parce que sinon ça va être trop prescriptif et ça va empêcher l'équipe de développement d'avoir la latitude de faire évoluer le scope mais on veut pas non plus qu'il soit pas assez détaillé parce que sinon sur les 6 semaines ils vont passer beaucoup de temps à essayer de savoir ce qu'ils vont devoir réaliser. Donc le pitch on peut aussi l'agrémenter avec des flows par exemple donc c'est relativement simple mais c'est pour aider à vraiment visualiser les flows on va pouvoir montrer les différents écrans les différents contrôles qu'on a sur chaque écran les différents liens là sur le deuxième on va voir les différents champs qu'on s'attend à avoir sur ce formulaire et ensuite la page suivante à laquelle on arrive. Ça n'a rien d'exceptionnel mais quand on a des flows un peu plus complexes c'est chouette d'avoir quelque chose comme ça. Et c'est relativement simple parce que encore une fois ça va être livré en 6 semaines. On peut aussi ajouter des mock-ups là ici c'est un mix entre un écran existant et un petit mock-up en haut de la nouvelle fonctionnalité qu'on veut ajouter. Et généralement on va essayer de pas avoir des designs Figma qui sont pixel-plastic parce que le problème des designs Figma ou des designs où il y a un haut niveau de détail c'est que c'est très difficile ensuite de changer le scope à partir de ça parce que finalement on a déjà une solution visuelle qui est le rêve qui est l'objectif qu'on veut atteindre et c'est des discussions assez difficiles quand on va voir notre PO et designer en disant en fait est-ce qu'on peut enlever ça et bouger ça etc. Donc de partir sur des mock-ups ça permet ensuite de donner la latitude pendant le développement de faire évoluer le design et finalement de faire un design qu'on peut shipper en six semaines. Quand on commence un projet on a généralement une idée globale de ce qu'on veut faire on va avoir peut-être un document peut-être des designs mais on a vraiment cette idée globale de la fonctionnalité qu'on rêve et qu'on aimerait shipper. Dans Scrum ensuite ce magnifique document on le passe dans une déchiqueteuse à papier et les petits confettis qu'on récupère c'est nos tickets et ensuite on va se mettre à shipper nos tickets un à un. Dans chaque cycle on va se retrouver à livrer du ticket très souvent on peut aussi se retrouver à ce que nos tickets s'ils ont des user stories en tant que développeurs les user stories elles ne correspondent pas forcément aux codes qu'on écrit donc on se retrouve à shipper trois tickets à la fois ou la moitié d'un ou à devoir créer beaucoup de trolls avant de pouvoir enfin shipper de la user story et on se retrouve finalement à passer beaucoup de temps sur Jira à voir nos tickets défiler et assez souvent à perdre la vision globale de ce qu'on essaye de shipper donc vraiment la valeur qu'on va amener à l'utilisateur. Je dis qu'on faisait des cycles de six semaines donc six semaines c'est long comparé à Scrum par contre les équipes ont fait des duos ou des trios donc des toutes petites équipes. En Scrum on dit qu'une équipe ça doit pouvoir partager une pizza sinon elle est trop grande donc on fait des équipes environ de sept huit neuf personnes avec Shippup on fait des duos ou des trios donc je sais bien on a plus de pizzas mais surtout le but c'est de pouvoir gagner en efficacité. Ces duos ils sont formés à chaque cycle et ils peuvent changer au fur et à mesure des cycles mais en tout cas ces duos pendant les six semaines ils vont rester ensemble. Les duos ils sont pluridisciplinaires chez 37 Signals qui disent eux c'est qu'ils ont donc c'est du web et ils disent qu'ils ont un back-end et un designer ou un développeur et un designer en vrai leur designer c'est des gens qui savent faire du HTML du CSS donc ils ont quand même une partie front-end et ils prennent aussi un peu une casquette de mini PO pendant le développement vu qu'il faut faire évoluer le scope. Quand on est un trio c'est un peu plus compliqué de communiquer on se retrouve à devoir faire peut-être des syncs des choses comme ça ou avoir des rooms partagés ou autre pour pouvoir communiquer à trois quand on rajoute une quatrième personne dans une équipe il y a encore plus de communication qui se met en place peut-être que là on se met à devoir lister des tickets peut-être qu'on met en place des stand-up des choses comme ça et quand on arrive à huit pour mon vécu c'est le gros boxon on passe finalement beaucoup plus de temps à se coordonner ou à devoir mettre en place des process pour se coordonner qu'à vraiment faire notre boulot et finalement il y a tellement de connexions entre toutes les personnes que j'ai eu la flemme de toutes les faire alors pour les matheux et les matheuses dans la salle qui se demandent la formule c'est n fois n moins 1 divisé par 2 pour savoir le nombre de connexions entre toutes ces personnes bref ça fait beaucoup pendant la phase de développement cette équipe de 2 ou 3 personnes on lui donne on lui donne finalement le temps de travailler et on lui offre un focus à 100% sur la fonctionnalité ça veut dire que s'il y a des choses qui pètent en prod on les dérange pas on va jamais les interrompre et on peut faire énormément on peut avancer énormément quand on est à 2 ou 3 à travailler sur un projet avec un focus à 100% peut-être que ça vous l'avez vécu je sais pas si il y a des personnes qui ont fait des hackathons récemment ou qui ont vu des hackathons finalement les hackathons ça ressemble souvent à ça si on est dans notre propre boîte on va se donner juste 2-3 jours des toutes petites équipes qui ont un projet bien défini et à chaque fois on trouve ça merveilleux comme on arrive à livrer des choses de ouf en 2-3 jours et on se dit ah on aimerait bien pouvoir faire ça tout le temps comment ça se fait que dans notre développement au jour le jour ce soit si lent peut-être qu'il y a une question à se poser ici là c'est le moment peut-être où je me la pète un petit peu désolé mais ça c'est mon planning de la semaine prochaine c'est mon calendrier pro de la semaine prochaine donc j'ai yoga et je sais pas si vous pouvez voir mais j'ai yoga et piano voilà mais ensuite j'ai 3 réunions le jeudi après-midi en fin de journée et c'est tout et la bonne nouvelle c'est que mercredi c'est férié et s'il y a aussi peu de réunions sur mon calendrier c'est parce que par défaut on fait de la communication asynchrone on va avoir des réunions des meetings des appels que quand il y a vraiment besoin d'avoir cet échange cet échange oral pour trouver des solutions à des problèmes pour faire du brainstorming mais sinon par défaut tout se passe de manière asynchrone donc tout ce qui va être update le stand-up ça va se faire par écrit et la responsabilité de chacun c'est de diffuser c'est finalement de diffuser les updates au sein de la boîte et on a des process simples pour ça donc dans ma boîte ce qu'on a donc on utilise Basecamp dans ma boîte mais ça marche très bien avec Slack ou autre on a des questions automatiques donc chaque début de semaine et ça c'est pas que l'équipe produit c'est pour toute la boîte chaque début de semaine on demande aux gens d'écrire ce qu'ils comptent faire dans la semaine à la fin de la semaine on demande à chacun comment ça s'est passé votre semaine est-ce que vous avez fait ce que vous comptiez faire est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont interrompu pendant la semaine et qui ont donc pu vous ralentir et enfin pour l'équipe de dev chaque semaine on a une question de rétrospective donc on ne demande par écrit de rédiger ce qui s'est mal passé ce qui s'est bien passé et ce qu'on aimerait changer et le follow-up là-dessus il se fait de manière asynchrone c'est-à-dire que moi en tant que développeur même si j'ai normalement mon focus à 100% quand j'ai un moment de relâche ou un moment enfin finalement le moment qui moi me convient je peux aller voir les réponses aux questions et je peux commenter dessus et on peut en équipe débattre finalement lentement ça peut prendre plusieurs jours et trouver des solutions aux choses qu'il faudrait changer ou qu'il faudrait améliorer pour diffuser au sein de la société l'avancement des projets récemment sur Basecamp il y a une nouvelle fonctionnalité qui est assez sympa qui vous donne une progress bar toute simple où on peut montrer notre progrès à chaque fois qu'on bouge le curseur on va mettre un petit message expliquant sur ce qu'on a avancé bon là mon message il est particulièrement particulièrement court on peut voir trop bien on peut voir mon update précédent il était 7 jours 7 jours avant il était le 1er mars et on peut voir où on était au 1er mars donc on peut avoir une idée de l'avancement ce curseur là il est vert on peut aussi le mettre en jaune ou en rouge pour donner une idée peut-être qu'on est à 80% mais en fait il y a un gros bloqueur et on ne va jamais réussir à arriver au 100% sauf si on change quelque chose ici il y a un lien vers une démo sur Loom donc une démo vidéo et dans la communication asynchrone c'est un truc qu'on utilise énormément également c'est de faire des enregistrements d'écran des screencasts des démos qui permettent aussi à l'autre personne de ne pas avoir que de la lecture mais aussi et même si c'est en différé il y a quand même une sensation de contact humain quand on travaille tous à distance ce qui est le cas dans ma boîte une manière intéressante de shape up Basecamp de partager au reste des équipes une idée de où on en est sur le projet ce qui est une bonne alternative au bord de Jira c'est ce qu'ils appellent le Hill Chart et l'idée ici c'est que toutes les on va dire toutes les épiques ou toutes les fonctionnalités vont démarrer en bas et quand on fait tout le travail de définir comment on va implémenter la fonctionnalité c'est le moment où il y a quand même pas mal de risques et d'incertitudes et donc on peut faire avancer cette partie de conception on va faire avancer notre petit point sur le Hill Chart pour montrer où on en est et une fois qu'on est en haut normalement ça veut dire qu'on a un plan qu'on sait comment on va réaliser la fonctionnalité tout roule ça devrait être facile et donc c'est là où on le fait descendre là c'est un exemple qui donne donc je pense c'est une fonctionnalité où ils devaient ajouter un système de dossier dans l'application et donc on peut voir les différentes les différents points ou épiques de leur projet il y avait mettre en place l'infrastructure ça s'est fait rajouter des topics c'est fait pouvoir voir éditer les dossiers ça on est en train de le concevoir mais on a presque fini on pense qu'on a une bonne idée de ce qu'on veut faire et enfin ici ils sont en train de concevoir le listing des folders et de la même manière au fur et à mesure du projet on va pouvoir faire avancer ça et on va pouvoir voir nos points qui avancent au fur et à mesure pour donner une bonne idée au PO et au reste de l'équipe d'où on en est et ce qui est intéressant c'est de voir que ici ce point là il n'a pas bougé donc peut-être qu'il y a un problème ou peut-être qu'on a décidé de focuser d'abord sur cette fonctionnalité là avant de mettre en place celle-là on livre ou on jette on a 6 semaines si ce n'est pas prêt au bout des 6 semaines on jette ce qu'on a fait en tout cas on ne le livre pas et on n'a pas le droit à une extension l'idée ici c'est que normalement pendant nos 6 semaines on nous a donné 6 semaines pour faire un projet dans mon expérience quand on doit livrer quelque chose en 6 semaines au bout de 2 semaines on a un proto fonctionnel au bout de 4 semaines c'est quasiment prêt parce que derrière il y a la doc il y a du QA et tout ça et donc aux 6 semaines normalement on a vraiment fini fini le projet on livre ou on jette il y a des fois où on ne jette pas on garde notre branche de côté et peut-être que dans quelques cycles on va pouvoir reprendre cette branche mais en tout cas on va se donner le temps de prendre du recul de comprendre ce qui n'a pas fonctionné ce qui a fait qu'on n'a pas fini au bout des 6 semaines et on va pouvoir peut-être reprendre ce même projet soit prendre la suite soit prendre une direction une direction différente dans 2 ou 3 cycles donc les cycles justement la manière dont c'est géré il y a plusieurs étapes il y a l'étape de shaping on en a parlé c'est là où on va rédiger notre pitch ensuite ça j'en ai pas parlé il y a ce qu'on appelle la betting table donc c'est simplement le moment où l'équipe produit va décider que ce pitch ce pitch ce pitch on va les faire au prochain cycle il y a la partie de réalisation et enfin le cool down donc l'idée c'est qu'on va faire pendant 6 semaines on va réaliser notre fonctionnalité et après on a 2 semaines de cool down où là on peut faire de la veille de l'infra corriger des bugs et autres et donc on alterne comme ça 6 semaines 2 semaines en fait c'est un peu comme le rythme scolaire en France donc ils ont vraiment rien inventé shape up donc 6 semaines 2 semaines 6 semaines et cette étape de shaping elle a lieu en parallèle vu que les PO ils ont pas pendant l'étape de réalisation ils sont pas focusés sur la réalisation ils laissent ça aux développeurs ils ont du temps en fait à côté pour faire toute la recherche toute la recherche produit je dis PO c'est PO PM finalement et donc ils vont pouvoir shape donc créer les pitches pour les cycles suivants et on va comme ça avoir des cycles où pendant qu'on construit une fonctionnalité il y a les fonctionnalités du cycle suivant qui sont shapés donc voilà ça c'est les concepts clés de shape up on a des cycles de 6 semaines on a un budget plutôt que d'avoir une estimation on écrit un pitch on a un projet plutôt que d'avoir une spec ou d'avoir des tickets on fait toutes les équipes des duos des trios on leur donne le focus à 100% on communique le plus possible de manière asynchrone et on livre ou on jette à la fin donc je travaille dans une société qui s'appelle ZipLine on offre un SaaS qui est utilisé par principalement des boîtes qui sont dans le retail et ce qu'on offre c'est une application web qui permet aux vendeurs dans les magasins d'être finalement l'application web unique qu'ils utilisent pour avoir accès à toutes leurs ressources leur shift leur planning pouvoir communiquer entre eux etc. chez ZipLine on a la grande chance finalement que la société a été créée en 2015 et je pense qu'on était une dizaine enfin j'ai rejoint en 2020 mais je pense qu'ils n'étaient qu'une dizaine de personnes jusqu'en 2019 donc finalement le moment où ils ont dû scaler c'est aussi le moment où ShapeUp est apparu et donc on a commencé comme ça ce qui a bien marché pendant un moment jusqu'au moment où finalement on a pas mal grossi ce qui fait qu'on s'est mis à utiliser des feature flags pour faire en sorte que quand on shippait au bout des 6 semaines on pouvait ensuite mettre en place la fonctionnalité en prod que quelques semaines plus tard ce qui nous laissait le temps d'écrire la documentation pour nos clients de faire la communication pour les clients ça nous laisse également le temps de commander des traductions parce que l'application est en plein de langues donc de commander les traductions les traductions soient faites qu'elles soient intégrées pour ensuite activer la fonctionnalité là généralement il y a des choses qui pètent forcément on a des petits bugs à régler mais le problème qu'on avait c'était que le moment où ça pétait c'était le moment où nous on était en plein milieu de notre cycle suivant donc il y a environ 6 mois de ça on a changé notre manière de faire et ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle des cycles on et off en fait finalement c'est un peu là un cycle où on est à 100% focus à livrer une fonctionnalité de 6 semaines et ensuite on a 6 semaines où on est disponible pour régler les problèmes qu'il peut y avoir en prod mais également pour faire la veille pour travailler sur des petits projets etc. et donc vu qu'on a plusieurs équipes ça permet à l'équipe produit d'être tout le temps pendant les cycles à pouvoir finalement tout le temps shape-er pendant les cycles et ensuite à pouvoir donner les pitchs à une équipe ou à une autre et on alterne comme ça nous on doit être une vingtaine de développeurs je pense qu'on a je dis pas de bêtises peut-être on se trouve à avoir 8 équipes produits on utilise shape-up pour le développement de fonctionnalités par contre on a une équipe infrastructure qui elle travaille plus en mode Kanban et qui s'occupe de l'infra et de la plateforme également et qui le but pour eux c'est de nous offrir ou en tout cas offrir aux équipes de développement aux équipes produits une infrastructure qui est stable et qui est à jour bon et vous dans tout ça je suis pas du tout expert du changement de comment implémenter shape-up dans une boîte actuelle mais j'ai fait des petites recherches et ce que j'ai vu en tout cas des retours d'expérience que j'ai pu voir si vous êtes une société qui fait du scrum sur deux semaines ou une semaine whatever ce qui est intéressant c'est d'essayer de trouver un projet qui fonctionne bien sur ces deux trois semaines de trouver une équipe de développement qui est intéressé et ou designer qui sont intéressés pour réaliser ce projet en mode shape-up et donc dans ce cas là vous faites un cycle de deux semaines vous avez votre budget de deux semaines vous créez un pitch vous donnez à l'équipe un projet une petite équipe bien sûr et vous leur laissez le focus à 100% normalement il faut les virer de tous les stand-up meetings et d'un maximum de réunions pour qu'ils puissent travailler sur cette fonctionnalité et là on peut voir ce que ça donne et on peut ensuite décider d'être lentement d'expérimenter d'autres choses partir sur des six semaines de faire ça sur plusieurs équipes si vous êtes une petite équipe je ne sais pas si c'est le cas ici à shape-up mais une toute petite start-up et vous êtes deux, trois ce qui est intéressant ou quatre ou cinq ce qui est intéressant avec shape-up c'est vraiment cette idée d'alterner entre les phases de shaping et de réalisation et également de timeboxer la réalisation donc se dire telle solution je ne veux passer que deux semaines ou trois semaines dessus voilà c'était ma présentation sur shape-up si vous voyez plus loin le livre est disponible en ligne sous forme de pdf ou de page web il y a également une présentation qui est assez intéressante par l'auteur de shape-up qui maintenant fait du conseil en shape-up et qui donc voit dans la vraie vie en dehors de Basecamp à quoi ça ressemble de mettre shape-up en place et les problèmes que les autres sociétés peuvent avoir et enfin sur le ticket ils ont une collection d'articles sur shape-up où ils présentent shape-up en français ce qui est bien mais surtout ils ont interviewé je crois quatre ou cinq start-up en France ou scale-up en France qui ont mis en place shape-up et donc on peut voir dans différentes boîtes en France comment shape-up a été mis en place et a été modifié pour que ça fonctionne voilà merci beaucoup